... Nous réclamons à l'état congolais le respect de ses engagements. D'abord, à Mbwela, on s'est convenu qu'on pouvait se payer les gens en suivant la transposition des grades. Nous avons constaté qu'au mois d'avril, au lieu et place d'ajouter quelque chose, par contre, on a coupé encore 10 000 francs à chaque enseignant. Le gouvernement n'a dit qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Par promesse, il n'y a pas de salaire. Inspecteur, chef de division, chef de bureau. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il nous a permis de donner à ce moment là-bas. Dans le salon, les parents que nous sommes. Félix, tu sais qu'il est tout le monde. Papa, tu as des gens qui ont des gratuits. Les gratuits sont des gens qui ont déjà exercent. Mais vous avez fait un plaisir pour que je n'y ai pas de salaire. Ma promesse, c'est que je n'ai pas de salaire, mais je n'ai pas de salaire. Moi, je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas de salaire. On est en train de faire et on est en train de nous plaquer avec des promesses inutiles. On nous renvoye du reste au mois de juillet. Sachant bien que le mois de juillet, l'année scolaire se clôture le 2 juillet, alors nous allons constater cela à la fin du mois de juillet. C'est de la pire démagogie. Tout à l'heure, on a fait un discours où on a été le 8, où on a eu un examen d'état à l'hôpital. Les inspecteurs réunissent en synergie des inspecteurs de l'hôpital. On a dit qu'il n'y a pas d'argent pour s'autodécider. On a dit qu'il n'y a pas d'argent pendant 4 jours. Il n'y a pas d'examen d'état à l'hôpital. Le cabinet du premier ministre, qui est l'exemple des ministres, a pris l'option de convoquer les trois ministres pour plus tard mardi. Parce qu'il y a des éveillements le lundi ce week-end, le férié, pour plus tard mardi, les trois ministres, c'est-à-dire le ministre de l'EPST, le ministre de l'Hôpital, le ministre de l'Hôpital, pour établir des responsabilités et trouver une solution. Ils vont nous communiquer. Ma mission TV, le miroir du mort. Nazali, inspecteur. Nazali, chargé à communication, il y a syndicat de défense des droits des inspecteurs, du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Aoua, ce que mon n'est pas, c'est bel et bel et Aoua, depuis 10 heures, c'est-à-dire que ça a la citine. Après avoir accords, il y a un, il y a deux. Donc il y a un, il y a deux, bien qu'il empêchait de se contacter, parce qu'il n'y a pas qu'il y a des droits, il y a une innovation, c'est-à-dire qu'il y a une synergie des syndicats, des inspecteurs et agents de l'enseignement, secondaires, primaires, secondaires et techniques. Donc il y a qui, après avoir réclamé les droits de l'enseignement plusieurs fois, après avoir promessé le gouvernement, ça m'a l'occasion de 1, ça m'a 2, après avoir promessé les gens, pour soutenir la gratuité, la qualité des enseignements dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs, les enseignements, parce que c'est une passion, parce que c'est une vocation. Mais le gouvernement n'a pas été, a sali et l'occasion de m'aider. Et l'occasion de m'aider à sali. Ma promesse n'a y est, ils sont aussi m'aider. Inspecteurs, les chefs des divisions, les chefs des bureaux, ils ont eu un salaire, ils ont eu un salaire, ils ont permis de s'attendre à la chambre et à la salon, les parents que nous sommes. Premièrement, je ne veux pas que les compagnies, je ne veux pas de l'autorisation, mais je ne veux pas que les compagnies, ce qu'elles ont été très bien. Il existe la différence entre ce qui a été contrôlé et ce qui a été contrôlé. La tribution n'est pas le cas de l'itinérance, pour dire que l'itinérance, il me faut un moyen de transport, il me faut le frais d'itinérance, pour quitter, la situation n'est pas le cas, le cas de l'octo. Les gens ne sont pas les gens qui ont été dépassés. Les gens ne sont pas les gens qui ont été dépassés. C'est difficile. Les itinerances sont des moyens de transport, soit les primes d'itinerances. Les gens qui ont été dépassés par la pandémie, ils ont été dépassés à janvier 2023. Malheureusement, sans effet. Il y a eu de l'avril, tout le temps. Il n'y a pas de chantage pour nous. car après la pandémie, nous devons être dépassés. Nous devons qu'ils soient accrochés. Nous devons qu'ils sont accrochés des questions et nous devons constater qu'ils sont accrochés. Il nous a dit que le chef du gouvernement, il a dit que le Premier ministre a instrui dans cet état de la ministre de l'Omba. Les ministres du ministère des Finances et les ministres du budget. Même si on a eu l'EPST soi-disant, il y a une lettre. Nous comprenons que s'il y avait une lettre, pourquoi sans effet après six mois ? Nous n'avons pas eu le discours. Le 8, nous avons eu l'examen d'Etat. Les inspecteurs réunis en synergie des inspecteurs de l'EPST, nous avons eu l'argent pour décider. Nous avons eu l'argent pendant ces quatre jours. Nous avons eu l'examen d'Etat exact. L'Etat a tiré par conséquence, parce que l'EPST est en longueur. Nous avons eu l'argent. Nos parents, nous avons eu l'argent dans les médias, nous n'avons pas eu l'argent, monsieur le ministre, merci monsieur le journaliste, parce que nous avons eu l'argent. Nous avons eu l'argent à travers les chaînes. à travers leurs compétences, vous n'aviez pas eu l'argent pour mourir, דר table et de muffler. Nous avons eu l'argent à l'argent. Nous avons eu l'argent pour se mettre à plusieursочки. Jusqu'à ce que j'ai pensé sur les primes d'itinérance, j'ai pensé sur les primes d'itinérance d'états 2021-2022, 2022-2023, 2020-2021 même. Même si j'ai pensé sur les primes d'itinérance, bien qu'il n'y ait pas de souffrance. Vraiment, voilà au moins ce que j'ai pensé sur ces athées. Si j'ai pensé, j'ai pensé sur les primes d'inérance. Pourquoi est-ce que j'ai pensé sur les primes d'une nouvelle promesse ? Si j'ai pensé sur les primes d'un moment, il y a des grèves, il y a des vagues. Si j'ai pensé sur les primes d'une nouvelle promesse, il y a une résolution de janvier. Si j'ai pensé sur les primes d'une déclaration, on a eu une assemblée générale pour l'étude et la faisabilité, on a eu le droit de la place. Si j'ai pensé sur les primes d'un accompagné, on a eu des primes d'une nouvelle promesse. Jusqu'à ce que j'ai pensé sur les primes d'une nouvelle promesse, parce que si j'ai pensé sur les primes d'une nouvelle promesse, on a eu le droit de la liste, on a eu le droit de la contrôler sur l'équipe en 2023. Il y a des primes d'une nouvelle promesse, on a eu des primes d'une chaîne, des télévisions, des radios, et on a eu le droit de la limite. Il y a des primes d'une nouvelle promesse. Il y a des primes d'une nouvelle promesse. Il y a des primes d'une nouvelle promesse. Il y a des primes d'une troisième promesse. Elle est primes d'une fonction spécale. Quand il y a des primes d'une itinerра insupp회, on a eu le droit de l'estاغ. Ils ont des questions, de toute façon, de me dire, La Grève générale, la Grève générale. La grève générale à l'inspection des PST. Je disais que nous devons aller dans le Congo, dans le Congo central, dans l'Abou Djalah, partout, dans le même mouvement. Nous devons aller dans l'intérieur, nous devons aller en train de vous voir les journalistes. Vraiment, je voudrais que le chef de l'État a appris un meeting, dans une salle de ma vie, afin que la femme, la femme, la femme, vive la gratuité, pour soutenir l'action du chef de l'État, pour appliquer la qualité des enseignements. La qualité des enseignements, on ne sait pas qu'ils sont dans le bureau de la ville, les enseignements ne sont pas inspecteurs itinérants. Ils ont été formés, ils ont été encadrés, ils ont été évalués, ils ont été contrôlés. Ce qui nous a formés, les enseignements, alors que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas. Voilà, au moins, pour respecter, vos joies soient en considération. Qu'est-ce que les inspecteurs réclament à l'État congolais ? Effectivement, nous réclamons à l'État congolais le respect de ses engagements. D'abord, à Mbwela, on s'est convenu qu'on puisse payer les gens en suivant la transposition des grades. Nous avons constaté qu'au mois d'avril, au lieu de la place d'ajouter quelque chose, par contre, on a coupé encore 10 000 francs à chaque enseignant. D'abord, à Mbwela, on s'est convenu qu'on puisse majorer les frais de fonctionnement des IPP et des INSPUL, parce que les IPP fonctionnent avec 400 000 francs congolais et les INSPUL, 175 000 francs congolais, ce qui est ridicule pour une grande institution. Au mois d'avril, il n'y a rien. À Mbwela, on s'est convenu qu'on paye les 30 % de la prime pour fonction spéciale. Mais, le ministre de l'EPP a fait ses engagements, mais au niveau du budget, ça a bloqué, il n'y a rien. Au niveau de Mbwela, on s'est convenu que le gouvernement de la République n'a pas respecté, même pas un iota, des engagements de Mbwela. Voilà pourquoi même la prime d'itinérant, il n'y en a pas. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le chef du gouvernement. Étant donné que c'est les deux ministres qui bloquent relèvent de ses compétences, alors nous disons que les inspecteurs ayant lancé l'ultimatum de grève qui commence le 3 mai 2023 ici, avec conséquence qu'il n'y aura pas des inspecteurs dans les centres de passation de l'examen d'État, notamment la dissertation. Alors, c'est une décision très grave au niveau national qui ternira même l'image du pays et que si le gouvernement s'hazardait à son tété, ça va discréditer ses épreuves et ce qui ne sera pas bon. Alors, il fallait qu'on discute avec eux. Effectivement, ils nous ont dit qu'ils doivent appeler les trois ministres pour établir d'abord des responsabilités et trouver une solution appropriée quant à ça. Quant à ce qui concerne votre mouvement de grève, qu'est-ce que vous allez vous lancer dans une nouvelle grève ? Effectivement, parce que vous savez, parmi toutes ces revendications, il y a les NAFEP 2020, 2021, 2022, que le gouvernement n'a jamais payé les intervenants. Il y a les gens au centre national d'organisation, ceux qui composent l'examen, ceux qui corrigent, les scribes et tout ça. Le gouvernement n'a jamais obéi à ses engagements, car bien même les ministres de l'EPST avaient déjà engagé ça. Alors, du coup, nous voyons que ça, c'est du frappe que le gouvernement est en train de faire et en train de nous plaquer avec des promesses inutiles. en nous renvoyant du reste au mois de juillet, sachant bien que le mois de juillet, l'année scolaire se clôture le 2 juillet. Alors, nous allons constater cela à la fin du mois de juillet. C'est de la pire démagogie. Voilà pourquoi nous disons, si le gouvernement ne résout pas, et si les chefs du gouvernement, les chefs de l'État n'interviennent pas politiquement pour résoudre cette situation, la grève va bel et bien avoir lié et il n'y aura pas d'inspecteur dans des centres. Mais nous attirons l'attention du gouvernement parce qu'ils ne croient pas que ce qui s'est passé avec l'ENAFEB va se reproduire avec l'examen d'État. Parce que même s'il y a 100 centres et qu'ils utiliseraient, par exemple, quelques inspecteurs qui peuvent intimider pour être, même si 10 centres ne fonctionnent pas, ça ternit la crédibilité de l'examen d'État et un gouvernement responsable ne peut pas accepter cela. et l'UNESCO va même refuser les diplômes qui seront décernés à une telle organisation. Voilà pourquoi il est important que le gouvernement prenne des responsabilités au mieux même de reporter cet examen, de reporter la date. Comme ça, nous continuons des discussions pour que chacun se retrouve dans ses droits et que la solution concrète, pas de promesse, la solution concrète soit trouvée. Et à ce moment-là, nous allons décoller. L'inspecteur fait sa part en composant et on envoie même les mâles. Ça veut dire que l'inspecteur a montré sa bonne foi. Maintenant, c'est au gouvernement de prouver aussi sa bonne foi et que si le gouvernement se sent coincé, qu'il reporte la date du 8 et le temps de discuter avec eux pour qu'on trouve une solution. Quand sans cela, les 8, il n'y aura aucun inspecteur et les parents doivent garder leurs enfants dans leur maison parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des perturbations sur la rue, que les enfants circulent avec de bleu blanc, ils rentrent parce qu'il n'y a pas des inspecteurs dans le centre. Ils sont avertis et qu'ils n'ont qu'à prendre des dispositions. L'inspecteur, il y a une affirmature pour nous exprimer par rapport à nos droits qui sont les primes. Et à part la prime, un inspecteur est très mal payé. Il est moins payé que le contrôlé. Moins payé que le contrôlé. Ce n'est jamais vu. Le gouvernement nous a promis de décanter la situation au mois d'avril. Arrivé au mois d'avril, rien n'est fait. C'est comme ça que nous sommes venus voir le premier ministre pour trouver une solution. Et à ce propos, nous avons décidé avec l'Assemblée Générale Extraordinaire que les évaluations ou l'examen d'état n'aient pas lieu. A partir du 3, nous déclenchons une grève si la solution n'est pas trouvée. Et c'est combien de temps que vous touchez ? C'est depuis plusieurs décennies qu'on ne touche pas la prime. Nous sommes entrés dans le corps sans prime jusqu'à l'heure qu'il est. Le premier est, il n'a pas un montant exact. C'est le gouvernement qui doit fixer l'avril par rapport aux propositions du ministère du Titel. Quel est votre dernier mot par rapport à cette solution ? Si le gouvernement ne trouve pas solution, il n'y aura pas d'évaluation, pas d'examen d'état, pas de dissertation, pas quoi qu'il y ait ce soir. Les enfants doivent se retrouver à la maison que les parents n'envoient pas les enfants au centre d'examen d'état parce que nous ne serons pas là. Nous sommes un inspecteur de liste d'état. Nous avons un pilote, nous garantissons les premières celles sous la prime. Nous avons une prime spéciale, une prime catégale, logique, nous essayons de la salute duции des services. Il y a une délégation qui est entrée, il y a une délégation qui est en train de réclamer la prime de l'abissot, et il y a une délégation à la prime de l'abissot. Ça fait combien de temps ? Il y a une délégation à la prime de l'abissot. Il y a une délégation à la prime de l'abissot, et il y a une délégation à la prime de l'abissot, et il y a une délégation à la prime de l'abissot. Ok, camarades, je pense que vous avez vu le temps que ça a pris, vraiment, j'ai dit ceci, vous avez vu le temps que ça a pris des discussions jusqu'à l'heure où nous sortons. En conclusion, le cabinet, le nom du premier ministre, qui est le premier ministre, ont pris l'option de convoquer les trois ministres, au plus tard, mardi, parce qu'il y a des éléments, le lundi ce week-end, pardon, ferrier, ferrier, sans doute, mardi, les trois ministres, c'est-à-dire le ministre des Lépestés, le ministre des Finances, pour établir des responsabilités et trouver une solution, ils vont nous communiquer. Donc, nous restons attentifs, c'est à eux de nous communiquer la suite, mais maintenant toujours notre étape, parce que c'est maintenant ou dans la main. C'est ça, en bref, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, les chinois grèves. Nous attendons. Non, non, nous nous continuons nos actions. La trêve est maintenant. C'est l'une des chinois de l'Assemblée. La trêve, c'est l'une des chinois de l'Assemblée, nous n'avons pas pris le problème de grève pour convoquer les trois ministres. Les trois ministres, c'est pour trouver la solution. Alors, c'est de cette solution que nous aurons une ligne de conduite. Maintenant, nous respectons la volonté de l'Assemblée générale. C'est ça, les messages. Oui, d'accord. Ma mission TV, Le miroir du mort.